de choisir de suivre votre émission des prédilections kiosques sur les ondes sur canal congo télévision et les ondes de la radio liberté kinshasa envie des analyses séries mais aussi pour vous édifier pour des changements profonds et constructifs au cours de cette émission kiosque nous allons donc analyser et commenter les propos du cardinal fridolé en bongo lors de la célébration bien évidemment de la paque mais aussi en toile de fond la réaction du gouvernement congolais qui demande au cardinal de clarifier ses propos analyse et commentaire sur votre émission kiosque et ensuite nous allons donc encore parler également de propos de l'ex première dame de la république démocratique du congo madame olive lembe kabila qui lors de l'entreté avec les déplacés de la guerre à l'est de la république démocratique du congo a demandé à la population de ces coins de la république démocratique du congo de beaucoup prier pour que son mari reviennent aux affaires voilà c'est des sujets qui vont donc constituer l'ossature de cette émission kiosque avec nos invités pour ponjoli vous êtes les bienvenus sur kiosque bonjour merci bonjour à nos téléspectateurs et ce qui est à nos co débataires très bien à côté des pauvres mondialis kiosque richard ce jour dans son numéro mais seconde dit salut 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 à vous salut à toute l'équipe de cctv et de ralic radio salut à mes co débatteurs et puis à toutes les populations qui nous regardent en ce moment voilà c'est que je pouvais dire au départ avant d'engager cette émission mais toutefois je relève que les deux sujets sont des sujets importants que vous avez programmé mais je vous j'aurais voulu aussi que qu'on puisse parler du quotidien de nos compatriotes congolais dans le domaine des transports qui se pose au quotidien donc on ne doit pas rester absent par rapport à ça problème de transport problème de surenchérissement des produits vivriers au niveau du marché ça pose un problème et d'autres problèmes sociaux économiques et aussi une question sur le gouvernement qu'on attend depuis on l'a vu le sénégal choisir un président de la publique et qui en très peu de temps a choisi son premier ministre et peut-être qu'ils risquent d'avoir un gouvernement avant que le nôtre puisse sortir quatre mois après que le président de la publique a été élu bon j'aurais voulu comprendre qu'on parle de ce problème n'empêche vous avez la direction des affaires donc on choisira de répondre à vos questions par rapport à la question a été déjà débattue lors des émissions précédentes je crois que cela ne pourra pas nous empêcher d'aborder la dite réalité en face de nos désinvités qu'est ce que il soit nicophaï salut merci beaucoup estimé je salue aussi de les amis avec lesquels allons débattre je salue aussi tous les téléspectateurs et auditeurs de cc et ralic mais comme il ya des sujets brûlants je serai mon passé de rappel national dans deux minutes parce que le respect de minutes et des rigueur mais là bas aussi on a commencé je crois que l'on voit là c'est l'arrière la réalisation va tenir on a commencé à 16 minutes de rétablir 660 jours depuis que la cité de bounagana a été pris par le repas du m23 comme d'habitude hier qui était logé à kintasa par le gouvernement de kintasa 74 au jour depuis que le régime nous a plongé dans une situation dont on ne sait pas nommer c'est pour cette raison là que je suis en train de lancer l'appel à tous les bienfaits et à tous les politologues pour que nous puissions organiser un grand forum pour rechercher les concepts qui convient sur ce qui s'était passé du 27 du 20 au 27 de l'année c'était janvier de samedi du 20 20 décembre 6 588 jours depuis que le compatriote jama kabou est victime de l'intolérance politique c'est fini hein je vous ai appris assez du temps mais malheureusement on n'avait pas eu les temps de vous parler mais c'est gondi je commence sur ces premières tours des tables avec vous pendant que la nation entière fait face à une énième agression rwandaise maquillant en rébellion et qui menace l'existence même de notre état vous voyez pas que le parole prononcée par les cardinales fridolais ambongo se détache et crée en même temps un nombre de chocs au sein de la conscience collective votre analyse difficile de porter un jugement là dessus même si je sais que par ailleurs je suis de ceux qui souvent critiquent le positionnement et la prise de parole de notre cardinal j'ai assisté à une messe dernière mois de pâques j'ai vu le curé et relayer ce message ça laisse un flou comme mouya il a dit ça laisse un flou mais on ne sait pas quelle est la position exacte du cardinal si dans un pays qui est dans un processus démocratique qui n'est pas encore totalement démocratique mais qui est dans un processus d'ailleurs la démocratie c'est un processus lent et continu c'est un peu le processus que nous nous sommes à engager pour pouvoir arriver à la démocratie on laisse la liberté de la parole la preuve en est qu'il a dit ce qu'il a dit personne ne l'a inquiété à l'époque de moubou tous ces propos là je pense que le cardinal à bongo aurait déjà pris son visa son avion pour aller à rome aller négocier pour qu'on puisse apaiser le président de la république il a dit ses propos ici personne ne l'a inquiété mais ses propos portent à confusion mais à mal la république l'état congolais le gouvernement congolais et le peuple congolais si nous en tant que congolais on est mécontent quelque part puisqu'on est mécontent on doit aller choisir le camp des armes pour combattre les régimes on combat pas les régimes on tue des congolais au quotidien ces propos là sont malvenus je pense que c'est à lui de pouvoir répréciser sa pensée sa pensée telle qu'on l'a compris est un tel de partialité d'une prise pour déposition pour ces gens là qui se rébellent par rapport au gouvernement et c'est alors qu'il ya possibilité de se rébeller avec contre le gouvernement avec les débats démocratiques comme on le voit au quotidien notamment par notre ami qui représente l'opposition aujourd'hui ici au niveau de cette chaîne il a la liberté de tenir des propos tant que ça ne menace pas l'intégrité mais 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 vous ne voyez pas qu'il appartient aussi au gouvernement d'éviter des actes suscetibles de pousser à la révolte à la rébellion en même temps comment ça on peut aller en rébellion si le pays n'était pas démocratique ça je peux concevoir on est dans un état démocratique même si c'est pas à 100% on est dans ce processus là comme je l'ai dit puisque on est mécontent du gouvernement du chef de l'état ou d'un quelques membres des autorités publiques on va à la rébellion mais on sera dans quel pays ce que tout le monde aujourd'hui le peuple congolais c'est lui qui pouvait se mettre en rébellion il vit difficilement et se déplacent difficilement et se soignent difficilement ce peuple là c'est rébellé mais 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 je voulais je voulais juste il faut sortir des intérêts particuliers je voulais juste et mettre dans une même longueur d'onde que mahar gandhi qui a dit autrefois que lorsque l'individu prend conscience que les lois qui régitent sa société sont légistes et arbitraires il a le droit de se révolter mais non on n'attaque pas le fait de se révolter mais il ya un procédé il ya une démarche on peut se révolter ici en ne mettant en participant à un débat contradictoire on ne peut pas se révolter même vous avez cité maak magandhi qui est le chantre et le patron de deux d'un combat pacifique matma vivant cette période où son peuple était sous le jour colonialiste n'a jamais pris les armes c'est dans le pacifisme gandhi a réglé le problème jusqu'à l'indépendance des indes c'était pas avec les armes mais les gens qui vont du côté de la rébellion qui quitte le pays pour combattre le pays mais ils tuent chaque jour pas les ministres ils tuent chaque jour des individus comme vous et moi ça on ne peut pas le tolérer on ne peut pas l'accepter cette rébellion ces gens là sont condamnables même sans jugement puisque le fait qu'ils soient déjà là et leur simple déclaration met en mal l'intégrité territoriale met en mal la situation des individus qui sont à l'est ou par ailleurs donc ça pose un problème c'est des situations qu'on ne peut pas défendre donc on doit défendre le patriotisme on peut ne pas avoir une idée unique on peut ne pas avoir toute la population qui soit pour ou contre etc mais insérons les débats là où nous sommes là on est en train de voir les groupuscules d'individus par rapport à leurs intérêts personnels et ça pose un problème on doit être patriote c'est battre pour l'intérêt général Pomponjoli la récente prise de position du cardinal Fridolin Ambongo est perçue par une certaine opinion comme étant une légitimation de l'engagement dans les factions militaires insurrectionnelles qui émeralent profondément les fondations éthiques et morales sur lesquelles plutôt repose la société congolaise votre analyse bon l'église jusque là l'église ne change pas si vous lisez l'histoire du Congo depuis une belle hivette l'église est restée constate il y a eu même un moment où Mobutu et les cardinales Maloula les faits Maloula les défaits bien suivi ont eu des pires d'achoppement des incompréhensions à tout moment Mobutu a fait déplacer même les cardinales qui est la maison qui était une maison officielle des cardinaux pour doter à une structure de l'état qui est le conseil aujourd'hui national ces conseils c'était une maison des cardinales alors qu'est-ce que le cardinal faisait à chaque fois que Mobutu passait sur le boulevard c'est quoi encore les noms c'est le cardinal il n'a pas donné le dos à Mobutu et Mobutu a jugé ça comme une insulte tacite et il a décidé tellement il était dictataire il a confisqué cette maison pour aller donner la concession en face à l'église catholique donc l'église catholique n'a jamais changé vous avez vu même le fait Mosengo a traité Kabila de tous les morts même les médiocres donc l'analyse que nous devons faire aujourd'hui oui est-ce que l'église a changé oui ou non non peut-être il faut interroger les paradigmes internes parce que la vie politique comment est régentée il y a des paradigmes il y a les paradigmes internes et les paradigmes internes et internes on voit la relation les relations internationales comment est-ce que vous définissez votre politique vis-à-vis des autres nations et les paradigmes internes c'est interroger la constitution est-ce que la constitution est-elle respectée parce que c'est un contrat social vous savez comment on élabore une constitution c'est-à-dire les peuples la constitution c'est la loi des lois c'est la loi on crée des lois par rapport aux réalités socioculturelles d'un pays et ces lois doivent être respectées est-ce qu'elles sont-elles respectées lorsque les lois ne sont pas respectées ça pose des frustrations il y a tout le temps de discours mais légitimer une rébellion là je suis tout à fait je suis contraire aux propos de mon cardinal vous savez moi je suis car je suis catholique j'ai tout fait à mon église j'ai été aspirant à un moment donné chanteur choriste plutôt et aujourd'hui lorsque une autorité ecclésiastique dont moi j'ai fait partie on me demande de faire une analyse par rapport à ses propos c'est pas facile c'est pas facile mais dis moi je suis contre la légitimation d'une rébellion là non parce que même cette constitution dont moi je propose une révision le plus tôt possible une question dont nous a imposé mais on doit quand même la respecter parce que c'est pas que là comment elle est venu ou cette conscience comme elle est venu parmi les assignations oui les belligérants dit au lieu de chercher les pouvoirs via les rébellions créons un cadre pour éviter donc à l'oménat dans dans comment dirais je cherchais les pouvoirs d'une manière démocratique oui et pour cela on a créé on a doté à cette constitution le structure d'appui à la démocratie entre autres et la sénie les droits de l'homme ainsi de suite donc lorsqu'il ya la sénie vous voulez avoir le pouvoir pourquoi n'est pas venir faire du bruit à kinshasa comme font d'autres voyez alors c'est que les cardinales a fait moi je lui demanderai au cardinal de se rédiffé de nous éclairer l'esprit parce que de y aller les phrases et l'esprit des phrases c'est à lui de nous dire l'esprit de ces phrases là c'est de quoi mais légitimer les nains à qui était hier le président de la sénie des d'autres députés quelques mois après parce qu'il s'est senti que la population ne lui a pas encore accordé cette confiance là et puis il s'est crampant de côté des 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 rabais ces carrés miniers ont été raviés pour tuer les paisibles et congolais moi je pense que c'est pas non vous savez la conscience que dieu a doté à l'homme c'est un mécanisme de contrôle lorsque même un militant dit quand tu une chèvre on oblige directement sa face mais quand tu es non peu importe les nombres d'années chaque fois que tu vas commencer à marcher tu verras la face de cet homme là donc tu ne peux pas avoir un pouvoir à kinshasa actua des paisibles et congolais tu ne seras pas à l'aise ou peut-être devant la télé tu peux tu peux porter une belle veste avec une belle cravate pour vendre peut-être une belle image mais en réalité au dedans de toi tu dis en tout cas derrière moi il y a les sens d'ailleurs moi l'assemblée nationale j'ai discuté avec un député nabo de l'est il discutait avec son ami non avec un journaliste et puis qu'est ce qu'il a dit aux journalistes petit qu'on s'en a raté avec une diction des délèves qu'on s'en a raté nabou matala ce baba dix mille personnes n'a qu'est pas comme au maillot et il est libre non mais c'est un député il se dit ça dans l'hémicycle je lui ai dit mais monsieur si tu as tué les gens parce que il va naïve voilà pourquoi je lui ai dit comme ça il est déjà ce genre de comportement quelqu'un qui vient qui s'est dit je suis je suis porté par une circonscription par une base oui vous parlez au nom de ma population mais il était comment dirais-je pour il s'est dit j'étais porté non par la population mais j'étais porté parce que j'ai tué les gens donc je suis rédévable au sens très bien à la population donc voilà c'est pas vraiment du tout bien catholique estimez confrères nico faille monsieur le propos du cardinal fridolé en bongo ont suscité une vive réaction notamment raison de l'air impact potentiel sur la situation de l'insécurité à l'est de la république démocratique qui s'est installée à la république fantoche d'isaïr aujourd'hui la république démocratique dit comme la démocratie n'est basée que sur des valeurs la démocratie n'est basée que sur le respect primo de la constitution et des autres lois sectorielles lorsque vous avez l'hologarchie est installée aujourd'hui par les retours de ma boutique sur leurs enfants ma constitution vous dit tu es député tu es sénateur c'est maintenant là est incompatible avec un membre du gouverneur cela appuyé par un arrêt de la cour constitutionnelle mais qu'il y a un monsieur qui dit moi je suis au dessus de toutes les institutions je suis au dessus de la mêlée que ça soit l'arrêt de la cour constitutionnelle que ça soit la constitution à son article saïwitz dit non toi ça m'a michel restera parce que c'est moi moukozakomo lorsque vous même l'hologarchie aujourd'hui vous voulez présenter la chose comme si c'est j'analyse les propos oui parce que vous vous donnez l'impression comme si on a commencé à tuer les jeunes les mois passés c'est depuis kabila j'ai dit c'est on tuer le congolais oui mais est ce qu'on voyait les responsables congolais entraînés dans ça avec le responsable roi et ça pose problème question j'ai toujours pour cette question oui et aujourd'hui il est fait mettre le réseau parce que je suis l'aide de l'aigle je disais est ce que dans le contexte actuel pouvez-vous trouver volumir zalenski et sa femme la nuit toutes les tous les mois ont entré de se retrouver des danser des bois avec le couple poutine quand bien même il aurait du jour aussi divorcé j'ai posé cette question quand les couples présidentielles congolais tout le temps était toujours au roi là on les voit toujours et l'ancien vous disait que non c'est la diplomatie et quand quand boulana l'a été occupé par le 23 vous vous disiez que non c'était la diplomatie vous n'avez pas jusqu'à là répondu à moi je vous réponds parce que vous voulez faire croire aux gens que on a commencé à tuer hier oh non on ne peut pas se tenir c'est là qu'ils jouent les congolais non quand vous dansez avec le rwandais quand vous dansez avec les couples représentent c'est le rwandais vous n'en a été déjà occupé moi pour me comprendre du faux bien mais c'est n'est ce que c'est pas donner l'impression qu'on a commencé à tuer les congolais les mois passés les mois antérieurs qu'à boulana n'a été occupé les officiels congolais était tout à l'heure et vous avez cherché même à nous faire gober le polka gamme et son régime ici ne vous battez pas pour développer des terres ça tout c'est pour la jeune dégui car gamme et c'est un bon partenaire c'est pour pouvoir quand on tenait ces propos là on ne tuerait pas les congolais nico faille éviter éviter s'il vous plaît des raccordements produits répondent à la question parce que jusqu'à là vous n'avez pas répondez à ma question je veux pas répondre je veux que vous puissiez répondre à son choix je suis pressé parce que vous voulez me faire voir que les propos d'un bongo sont contre sont contre la république oui non si le psy quelqu'un qui tient les propos vous estimez que non il est contre la république mais cela qui dansait qui fait qu'ils voulaient à ce que les congolais acceptent polka gamme et était-il pour la vie ou pas un moment qui vous dit vous savez là la frustration mène à l'opposition lorsque vous frisserez du l'opinion ça comment comme il ya l'opinion ou toi tu n'as pas de noter bon 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 télabatou mon aram batou batou naté les dépassements biétaires batou batou naté et puis en fait votre rigef qui justifie qui qui s'est un chargant à de lignan dépassement biétaires c'est pas et il faut des gestions les gens vous avez trouvé un pays où on paye les gens aujourd'hui surtout les primes n'existe presque plus dans beaucoup de structures vous voulez que l'on l'église de pour laquelle qui vous a soutenu toutes les marches de jeudi jeudi et le toutes les marches respect de la constitution dès tous les dimanches commencez par où avec quel point n'était pas avec quel point de chute n'est ce pas les églises mais lorsque lorsque le gouvernement congolais demande à fédéral en bourreau de clarifier ses propos il a dit ses propos au contraire nous nous devons poser la question vous les dirigeants de kinshasa dites nous quand vous n'allez été occupé quelle a été votre intention tout en que vous voyez au rwanda dites nous vous les dirigeants de kinshasa dites aux congolais quelle a été votre intention lorsque vous avez cherché à ce que nous puissons que c'était quelqu'un mais vous ne voyez pas que ses propos sont des natures à perturber lors de public et à offrir lui il lui a dit ceci oui la frustration amène à l'opposition qu'ils sont frustrés toi tu penses moi je suis pas fait ça avec les conditions sociales aujourd'hui qu'est-ce qu'il existe encore qu'on avait laissé même gandhi mais c'est qu'on dit à parler de voie pacifique il faut voir parce que c'est quoi jama kaboune qui donne je passe il est où jama kaboune est c'est quoi vous de me poser des questions et il ya misé monsieur la nestor qui parla du peuple qui avait été condamné parce qu'il avait dit mémorale qu'il dit non c'est vous qui êtes dans l'obligation de dire aux congolais d'éclairer quelle a été l'intention lorsque vous demandez aux congolais vous cherchez à justifier qu'un gamme est là qu'elle était votre intention au moment où bonnane était occupé quel a été l'essence de tous les contrats que vous refusez de publier dans les journaux officiels jusqu'aujourd'hui qu'elle a été vous l'intention de dire que non ne vous battez pas pour de l'opin de terre même si on prenait ça et que ça n'est qu'elle a été votre attention je vous avais qu'un gamme et you know you know you know me qu'elle est votre intention j'étais nico faille qu'elle a été votre attention en logeant le m23 14 mois ici vous n'y est qu'un volume avait dit cela c'était vous c'était pour se rendre compte des accords signés par dans les passés par joseph kabila toi tu as déjà bien d'accord signé par lui oui il y en a mon propos pourquoi pourquoi vous voulez faire gérer les pays sur base des mentions j'ai calomnie ou exime un seul accord signé dont vous faites à l'issue où est cet accord là mais n'ayant moins vous willy ngoma quand il avait dit ça vous avez nié ici par après quel est ce pays où l'argent sur de caisse de l'état 14 mois dépensé par un ministre de l'intérieur sans qu'un archi ne soit pas au courant sans qu'un archi ne soit pas au courant au moment où on dépasser vous nier bon ben qui qu'on a un an et non toi et il y a jamais que ça les mains devant les évidence vous avez c'est un peu d'évoluer mais on vous pose la question dit aussi aux congolais qu'elle a été l'intention qui vous avez animé en commençant par chercher à nier c'est bien et pourquoi aujourd'hui reconnaître un parti mais seconde dit je reviens à vous l'est de la république démocratique du congo riche en ressources mais tragiquement marqué par des décennies des violences du massacre qui illustre un chapitre sombre de notre histoire récente mais les guerres d'agression qui déferle sur cette région ont été caractérisés par des actes de violence inuit d'abord les villages anti-rasés des familles déchirées par la violence des femmes et des enfants victimes d'atrocités inimaginables vous ne voyez pas que tel qu'elle a dit nico faille il faut les plus vitaux possibles résoudre ces problèmes pour éviter des frustrés votre analyse oui j'ai vu quand même faire remarquer qu'il a pris un quart d'heure au niveau de l'équipe du temps ça pose un problème je ne dis pas qu'il me faut aussi 15 minutes pour pouvoir parler j'ai surveille bien j'ai pas besoin non j'ai pas besoin des spectateurs nous sommes à 12 nous avons commencé l'émission à 47 nico faille vous vous jouez par l'émission je me parle dites moi comment on a commencé à quelle heure à 47 la preuve est l'état la preuve restituons la vérité que nous sommes il est 10h12 on a commencé l'émission à 9h47 pour moi j'ai pris 15 minutes au moins 10 minutes à évoluer les téléspectateurs voient consacré que c'est pas un problème j'ai pas besoin dix minutes ou d'une des secondes du réagir ces choses avec précision les frustrations dans toutes les républiques ça existe dans une entreprise même quand on voit deux salariés il y en a qui ont des avantages des avancements d'autres n'ont pas d'avancement etc il ya toujours des frustrations si on s'est limité simplement aux frustrations pour pouvoir trouver des raisons de se rébeller de tuer de désorganiser les choses moi je dis bon on est dans quel état on est dans quel positionnement donc moi je suis pas de ceux qui pensent comme ça qui est des frustrations c'est aux autorités c'est à nous de trouver les voisins moyens pour retrouver l'équilibre l'équilibre pour moi j'ai toujours dit et j'ai toujours soutenu que cet équilibre passe par ce qui a manqué à la naissance de notre état qui est d'ailleurs resté un état factice cet état là n'a jamais été défini par le congolais les congolais ont acquis une indépendance après l'existence de l'état colonial en acquérant cette indépendance ils se sont pas posé des questions à savoir quel état nous voulons mettre en place avec quels moyens quels acteurs on s'est pas posé cette question je suis toujours revenu sur le bouquin de mabika kalanda la remise en question oui ou alors de la décolisation mentale oui mais jamais on s'est posé pour savoir quel état on doit créer quand on dit état on sous-attend aussi l'administration oui c'est bien que nico faille posé le problème de mounagana si on avait un état réel si on avait une administration c'est réel solide d'efficiètes je pense que on n'aurait pas eu boulagana on a eu boulagana pourquoi on a eu boulagana on n'aurait pas perdu on n'aurait pas perdu non on a eu oui c'est pareil moi je le pense c'est la vision moi j'allais dans le sens on a eu cette crise des boulagana par le fait qu'il ya une existence de l'état une existence de l'administration dans une si dans un état où l'administration est implanté partout les services des renseignements partout l'armée partout la police partout c'est difficile qu'on puisse pénétrer un de nos territoires si on pénètre facilement nos territoires c'est qu'il ya eu absence de l'état il ya eu absence de l'administration le problème ne peut se résoudre que là ça ne peut pas se résoudre dans les négociations ou dans la guerre regarde on arrive à à récupérer les territoires pourquoi est-ce qu'on arrive à les perdre par la suite aussitôt après c'est toujours la même maladie on gagne d'été on récupère des territoires mais quand on a ces territoires mais pas toutes les structures qu'il faut des sécurités de la police de l'administration etc mais on revient à la même chose donc pour moi le problème essentiel c'est comment gérer cet état ce pays en ayant l'administration un peu partout c'est ça la vraie solution la première solution cette solution là de l'administration en place c'est aussi qui va créer l'équilibre à savoir si nous avons des gens à gérer quelle sera leur santé quel sera leur positionnement socio-économique au niveau il ya plusieurs priorités il ya plusieurs priorités mais à la base pour moi c'est l'état et l'administration qui peut articuler ou faire articuler les autres par la suite donc c'est ça le vrai problème et puis on qu'on regarde on regardera comment le gouvernement qui va arriver là dans quelques jours dans quelques semaines il sera composé de qui et quelle sera la tête de ce gouvernement là pour savoir quels sont les moyens qu'on met de côté pour pouvoir investir oui dans notre pays créer des emplois développer l'agriculture rien que l'agriculture pourra faire en sorte qu'il y ait moins des frustrés puisqu'on va embaucher pas mal de jeunes même à 200 300 dollars il y aura moins des frustrés on réduira le nombre des frustrés ils vont fonctionner en fonctionnant avec les 200 300 400 dollars ces gens la vont consommer quand ils vont consommer l'état aura encore plus de moyens puisqu'en consommant il paie des taxes cédé qu'on appelle à la valeur ajoutée la télé et c'est donc bien un problème qui est à la fois simple que nous on rend complexe par le fait qu'on ne veut pas réellement traiter les vrais problèmes très bien je m'arrête vous avez fait quand même beaucoup de minutes et là il s'amène même pas c'est un moment je vous ai accordé plusieurs minutes non non c'est un moment à ce que vous avez contrairement autant qu'il a fait j'ai fait cinq minutes pour prendre je dis cette demande de clarification du gouvernement de la république démocratique du congo par le biais de son porte parole patrick mouyaïa intervient dans un contexte où la république démocratique du congo fait face à des défis sécuritaires majeurs avec la présence continue de coupes armées et des tensions politiques persistantes mais vous ne voyez pas que la parole des leaders religieux rêver d'une importance particulière dans la promotion de la stabilité et la cohésion sociale vous savez on dit la nature à l'horreur du vide mais c'est gandhi vient de parler c'est l'absence de la déministration dans certains points de notre république c'est tout à fait normal que il ya des poches des rébellions oui et le dire il faut pas ignorer aussi un discours d'un grand prélat catholique parce que là où il ya l'absence de l'état il ya la présence de l'église catholique l'église catholique et puis s'informer va même qu'il ya d'administration mais elle joue quel rôle finalement le rôle de l'église c'est la population dans l'ensemble c'est à dire l'église est là pour prêcher la population l'église a besoin que c'est peu plus cette population là puisse vivre le bien vous ne voyez pas que l'église vous voyez pas que l'église aujourd'hui est désolidarisé et son rôle biblique consiste donc à chercher des âmes je vous ai dit la vraie religion aujourd'hui c'est une religion qui en dehors de toute politique l'église ne peut pas se mêler à la politique vous savez même lorsque vous lisiez les différents ouvrages et l'église les propres et j'ai oublié même les termes là vous allez vous rendre compte que depuis la nuit des temps vous savez les rois constantes il pour chasser les prélats c'était pas du tout facile à cette époque là aujourd'hui d'ailleurs l'église a obtempéré un peu c'est-à-dire depuis longtemps il y avait quand même pas te laisser dire ça qu'on sortait premier c'est lui qui à la base de la création des villes chrétiennes il est à la base qu'est ce qui a fait que c'était quoi les mobiles parce qu'il a constaté après des répressions l'église est continué à prêcher la bonne nouvelle malgré en cachette et il a dit on a tenté des pourchasser on a tenté de tuer ces peuples donc la religion elle est la vraie mais laissons-les est vrai laissons les ouvrir vous oubliez vous oubliez il y a eu des consensions entre l'église et la présidente vous oubliez que constater les grands étaient à la base de tous les morts dont souffre l'église aujourd'hui parce qu'ils ont établi des dogmes des credos des hérésies là c'est encore une chose qui n'ont pas des perspectives intéressantes quand la bonne manche de l'église là c'est encore un autre débat c'est à dire que entre l'église et la politique il ya des quiproquos tantôt tantôt y'a des consensus pour la bonne marche d'une société mais du moins vous savez à chaque fois qu'on faisait des analyses notre eldorado c'était les pays occidentaux aux américains c'est des faits faisons comme les européens en faisant comme les américains cités aujourd'hui non j'ai qu'elle démilie d'abord non aujourd'hui il y a quand même un exemple sous nos pieds qui est les sénégales les sénégales organisent des élections des trois jours après il ya la publication quelques jours après et puis les jours des prestations des serrements les premiers finis sa prestation ils nomment un premier ministre et dans des jours il y aura un gouvernement regardez ce qui se passe chez nous les premiers on a nommé les premiers ministres elle est là elle sait pas où par où commencer parce que l'ensemble national bloque la chose or selon la constitution tellement cette constitution est trop floue mais si on l'a respecté quand même on n'aurait pas à voir ce genre de discours parce que nicophal vient de le dire la frustration commence par nos lois parce que quand les présents prêtent un serment il point est sûrement devant sa population la constitution et les lois de la république des respecter parce qu'il est les garants des bons fonctionnements est ce que nos institutions fonctionnent à bonnes et dix formes non ça doit créer des frustrations parce qu'au-delà de la loi il ya un esprit vous savez en sciences politiques lorsqu'on dit on a on définit une nation il ya des éléments déclinés constitutifs ou des éléments désignés par excellence il ya trois éléments il ya la mort et les morts plutôt il ya les autochtones et les étrangers ces trois éléments qui constituent la l'enseignement et on ne peut pas parler d'une nation sans les morts lorsque vous votez une loi oui et que vous savez la procédure législative ça prend au moins neuf étapes et la dernière étape c'est la publicité via les journaux officiels et les htmc et cette loi là et et comment dis-je pour l'attard comment on dit en français prendre corps sur le plan spirituel le monde qui ont été laissé leur pour à cause des combats nobles c'est moi-là bah y est bas à nani bapé si la force mort et alors quand toi l'individu tu viens tu prends ces lois-là devant les morts la nation de le respecter quand tu ne respecter pas quand tu ne respecter pas c'est tout à fait normal de voir ce que nous voulons regarde ce que mbos est en train de faire à l'ensemble j'étais par là suite on vous dit chaque nouvelle législative et une session extraordinaire il n'y a que trois matières la première commission a travaillé pour cinq jours la deuxième commission a travaillé pour cinq jours et a fini son travail les quatre mars aujourd'hui c'est déjà un mois la commission qui a élaboré le règlement intérieur et lorsqu'on élabore le règlement intérieur ce n'est pas qu'une tabou la race on prend l'ancien on touche quelques dispositifs la validation des pouvoirs on prend seulement les documents déposés par la CENI si ça corrobore si ça corrobore soit qui est dit tatatata oui c'est lui c'est bien lui on passe il est député pourquoi ça va prendre des mois et la dernière mission c'est la 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 convocation l'élection du nouveau bureau pour accepter pour recevoir le nouveau premier ministre avec son programme et ça s'appelle la motion d'approbation et c'est cette dame là madame j'ai dit même si elle compose aujourd'hui son gouvernement même si elle gestite par là même si elle finit avec le programme du gouvernement et qu'on a la cournait parce qu'il n'y a pas de bureau de l'ensemble avec cette réalité dont toi pardon on doit parler avec cette réalité quelques gens les dire doit-on espérer à un bon climat dans société la vie je dirais non on doit d'abord respecter les timing et nos lois de la république nicophaï le pays a opté pour des voies démocratiques vous ne voyez pas que il est inconcevable aujourd'hui de justifier les recours aux armes comme solution aux divergences politiques et idéologiques votre analyse vous avez une minute est ce qui vous a dit que vous êtes d'abord dans une république démocratique qui vous a dit ça qui vous a dit ça toi tu connais une république démocratique ou une poignée des gens l'oligarchie qui s'est installée au congo puisse extroquer l'argent à tous les congolais et sans que la justice n'agisse rame vous dire rame dites si vous êtes une république démocratique dites nous extorsion il ya rame qui en est bénéficiaire de tous ces millions là il faut pas oublier que parce que vous dites que non il faut il faut protester démocratiquement est ce que savez-vous que non le yaï des congolais qui sont qu'ils se sont qui sont allés pour déposer les requêtes pour conclure que les rites sont enrôlés pour qu'on dise où est partie la jeune du rame là là le greffe a refusé de réceptionner les requêtes est ce que vous les savez mais il y a eu quand même une l'interpellation du ministre de tutelle oui ministre vous a donné que les réponses vous avez suivi ministre le ministre vous a donné que les réponses lorsque l'assemblée nationale qui est de l'autorité budgétaire vous dit qu'ils ont tout évités alors qui connaît encore la destination lorsque le ministre de la fin de la destination c'était pour soutenir la gratuité qui a géré c'était le jeu où c'est ça la république démocratique on peut pas vous dire la vraie la vraie diplomatie comparé par votre prétendue diplomatie je sais pas vous est ce que vous l'avez étudié voici en diplomatie comparé voici ce qui se passe aux états unis là où il ya le régime présidentiel là où le président est fort tu vois comment joe biden a peiné pour faire passer et pour faire annuler la loi sur le port d'armes vous voyez comment joe biden qui est déterminé à soutenir un kiev mais qui a bloqué ça ici chez vous ici ça peut se faire chez vous ça peut se faire oui ça peut se faire chez vous ici donne la réponse non 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 j'ai dit ça lui de donner la réponse je ai dit et peine c'est parce que la loi a prévu que bien que la constitution américaine donne des préocatifs exorbitantes aux présents de la république mais qu'ils peinent il a pour financer l'ukraine mais dans tout ça pour les cadres il a vu des mots mais c'est fou je vois ce sont les humains c'est chez vous ce sont les humains qui qui réjante le pays et puis je suis estomac qu'est ce que j'avais et puis je pense que non certains coins de la république ce n'est pas certains coins de la république est ce que même ici à kintiassa il y a encore l'autorité de l'état ici à kintiassa on a vu des biens sur boulevard 30 juin ici dans le jour de médecin je suis allé dans des sous commissariats ici à kintiassa je vous les cite souciates dix dialogue entre congolais dans la commune d'un scellé souciate là où d'un commis d'un scellé sous cette dique il n'y a que le capitaine sonne il n'a pas d'élément changeons de registre non changeons de registre c'est pédagogique parce que quand vous parlez de l'insécrité c'est toujours avec les pensées que nos sujets je veux dire qu'on est obligé par l'état à kintiassa sous cette dique commis d'un scellé il n'y a que le capitaine même pas seulement c'est que si vous l'appelez pour l'intervention à quoi y'a t'es pas à yomoko s'il vous plaît sous cette langue les questions il n'y a que le lieutenant seul les questions sécuritaires les éléments sont allés où depuis qu'on les a envoyés à l'ouboumachi tous sont partis ont fui à la famine changeons de registre olive lembe kabila demande aux congolais de prier pour que son mari et vient aux affaires les congolais lambda se demande c'est par quels mécanismes bon d'abord la constitution oui on vous dit le présent est élu pour aimer des cinq qu'elle devraient une seule fois mais quand on au statut d'un ancien chef de l'état il n'y a pas il n'y a pas qu'une disposition formelle là je parle comme juriste et politologue parce que la constitution n'est pas nécessairement la matière des juristes il n'y a pas une disposition formelle interdisant à un ancien chef d'état de revenir après je passe très bien vous il n'y a pas une disposition formelle une interdiction formelle ça n'existe pas dans la constitution mais là l'article le décembre de la constitution limite le mandat présidentiel ah oui quand on dit limite oui quand on dit limite c'est à dire quoi tu fais deux mois des mandats successifs oui les 3e n'est pas possible mais il n'y a pas une position formelle que non après par exemple 20 ans que l'air celui qui a été le président ne revient pas il n'y a pas cette disposition formelle c'est ça l'état des droits l'état des droits n'est pas besoin est-ce que je peux finir est-ce que les sénateurs les sénateurs ne peut-il pas être devenu président de la république vous ne voyez pas le député avant d'abord la députation et pas les sénateurs à vie j'attends tu m'interromps oui ça va je t'apprends la sénat à vie c'est à dire c'est à dire même si tu deviens président oui après après la présidence tu seras toujours tu laisseras toujours du point de vue constitutionnelle la constitution est restée mi ouest mais je prends un autre aspect pour lesquels aujourd'hui marie olive lembe et pour que son mari revienne c'est parce que l'état dans lequel son mari avait trouvé le pays les efforts qu'il avait conjugué en réunifiant le pays en donnant à la république les institutions en organisant politiquement et administrativement le pays en donnant la forme à la république les réformes apportées la constitution les élections tribunaux d'épée tribunaux de commerce et les codes du minier celui qui a eu qui a eu un mètre qui a fermé la maison schengen c'est ça aussi ce qui fait le précise d'un état prendre des décisions courageuses vis-à-vis des sénat qui s'estiment fort ce n'est pas vous tantôt vous êtes pour la prétendue diplomatie tantôt vous vous dites des étrangers mais vous passez tout l'état à l'étranger mais mais les coffres et les compagnes s'il vous plaît s'il vous plaît vous parlez beaucoup mais les retours de kabila aux affaires cela appellent aussi à des questions quel bilan a-t-il laissé au pays notamment sur le plan diplomatique économique social après 18 ans des rênes oui mais je ne sais pas pour vous pour vous si dans ce que j'avais déjà dit là il y avait déjà une partie de bilan lorsque j'ai dit quelqu'un qui arrive au pouvoir qui tourne le régime de qui sera contrôlé 47% du territoire national on a passé il y avait toujours des poches de résistance s'il vous plaît oui et tu sais que non il y a eu qu'on a que les congolais les congolais ont passé quatre ans tu t'es situé à kintiassa pour aller à goma tu devais aller par kenyan rwanda et tu vas à goma kabila a réunifié le pays kabila on n'a pas de kabila n'avait pas trouvé la bancarisation bancarisation aujourd'hui que les moboutistes après le retour sont en train de combiner de tuer seulement ça j'ai écouté mais c'est un exemple dans les acquis non kabila a trouvé un professeur ordinaire avec un salaire de moins de 100 dollars et aujourd'hui kabila a laissé un professeur ordinaire avec trois millions de francs l'équivalent de près de 1900 dollars c'était pas beaucoup mais les moins c'était un pas et aujourd'hui kabila a laissé le code du minier on est passé de 2% à 10 10% vous soutenez bien kabila n'a pas trouvé kabila n'a pas trouvé une compagnie d'attention nationale il a laissé que les moboutistes après le retour sont en train de tuer kabila a trouvé une société de transport routier il en a créé que les moboutistes sont en train de tuer pour la population lorsqu'aujourd'hui gandhi il est là pour quitter yupelle ou soit situé ici qu'il manque les soirs pour aller à l'appel aux huit transport à oua et qu'étition à votre état 1500 sprinter 1500 sprinter pour quitter citer la mille fois qu'on est amoureux si tu prendras citer qu'est ce qu'on n'a pas servir la population c'est quoi quand kabila qui transco pour quitter cité verte sans de 500 francs l'intention c'est quoi c'est bon mais c'est bon dit oui j'ai remarqué on livre les besoins mais s'il vous plaît je vous relance s'il vous plaît olive lembe ne se souvient-elle pas que son époux avait épuisé son quota du taux des mandats présidentiels après avoir vraiment tenté de s'offrir un troisième penalty et qu'il était les premiers à intégrer les cercles herménétiquement fermés des sénataires à votre analyse mon avis c'est que le vrai problème était posé par notre ami nicophaï sauf qu'il s'est tendu à d'autres champs ça pose un problème la réflexion qu'il a avancé sur le plan juridique nécessite qui est nécessite qui est un débat nécessite qui est un débat là dessus sur le côté juridique il ya un flou là dessus il a fait ces deux mandats il pouvait pas faire le troisième mais sur le plan puisque là il ya un autre président à savoir si peu revenir ou pas sur le plan de droit il n'y a pas des réponses il n'y a pas des réponses donc il faut qu'il ya un débat ce qui nécessite qu'on puisse réviser la conscience d'une manière ou d'une autre on sait on remarque qu'à chaque étape il y a toujours un flou quelque part dans une ou deux dispositions là n'est pas le problème le vrai problème c'est côté politique et social il va revenir les gens on veut que kabila reviennent il reviendra pour faire croire qu'il n'a pas eu le temps de faire en 18 ans c'est la question essentielle qu'on peut se poser oui on parle de transco transco avait combien de bus mobout avait laissé à l'époque avait acheté 2000 bus pour la ville et kinshasa alors que la population était inférieure à la population d'aujourd'hui mais les quelques centaines des bus qui étaient achetés pourquoi pas c'était déjà un pas mais c'était rien c'était une goutte d'eau dans l'océan mais 18 ans durant combien de kilomètres kabila construit même les cinq chantiers la tulle de la modernité la révolution de la modernité on a amélioré quoi au niveau route kabila construit combien des kilomètres des rails kabila conçu combien d'hôpitaux kabila conçu combien d'université a créé combien d'emplois moi c'est sûr ces gens de vous des secteurs on va faire les débats il a laissé les budgets à combien allait laissé à la commune il a laissé les réserves de la république à combien etc le seul point où c'est les hic où ce débat c'est vrai autant il avait laissé 4 milliards c'était peu très peu insignifiant pour un état l'équivalent du budget du congo brazzaville 4 milliards aujourd'hui mais on est à 16 milliards le vrai problème c'est les 16 milliards qu'est ce qu'on en fait tu t'es là on peut avoir un débat à savoir est ce que la gestion est bonne ou pas bonne puisqu'il ya une embellie économique dans la plupart des indicateurs mais là où ça souffre c'est le pouvoir d'achat des citoyens aujourd'hui ça pose un problème les gens pleurent à tous les niveaux en dehors du fait que certains sont députés mais me laisse entendre ce qu'on disait ici que les députés à 21 mille dollars qu'est ce faux des députés aujourd'hui touche 5000 et quelques dollars ça a vérifié donc le peuple souffre malgré le pays essaye de sortir la tête de l'eau le vrai problème est là c'est là qu'on peut débattre on ne va pas perdre du temps avec kabila qui veut revenir j'ai fini là il revient puisqu'il a fait il a passé au moins 20 ans au pouvoir 20 ans au pouvoir il a fait quoi qu'est ce qu'il ne pouvait pas faire en 20 ans qui va refaire s'il revient pour le 5 à vous pour prendre joli je termine par vous olive lembe kabila n'a-t-elle pas vécu l'épisode sombre des martyrs de la démocratie thérèse kapanala aussi moukéni je pense que le mal avec le congo on parle d'une nation d'un état ça comprendra la fréquence de ce concept est là parce que l'état a des un a des appuis pour avoir ses animateurs ce sont des partis politiques pour gérer l'état comme on n'a pas de parti politique parce que le parti politique est fait pour former ses militants informer ses militants et avoir les pouvoirs et les garder le plus longtemps possible les pprd n'a pas fait ce travail là malheureusement parce que lorsque vous lisiez la constitution la question est bien claire le président de la république un mandat de cinq ans une fois révélable point la loi si les anciens chefs de l'état a statué à un ancien président comme un sénateur à vie qu'est-ce que signifie sénateur à vie à vie ça veut dire pour tous les temps qui restent à vivre tu peux pas te rébiffé point la constitution n'a pas dit au point d'exclamation non non il est là s'il est fort il fait des mandats s'il est faible il fait un mandat il puis pas donc c'est que olivé est en train de dire elle n'a pas eu le temps de lire la constitution c'est ça les mal avec les pprd voyez même ni mal avec nico faille mais c'est nico faille à à assoncer kabila n'est ce pas vous savez que lorsqu'on gère l'état il ya des biens publics de l'état qu'on ne bouge pas kabila trouvé les entreprises telles que la banque centrale il a trouvé on a trait une essai à les ivoirs même les ministères de l'agriculture à les ivoirs communs kabila bradé le bien de l'état moi mon oncle qui était directeur foule à la banque centrale on l'a doté une partielle à limiter il n'est payé ni le loyer avec un garde-corps et plutôt un sentinelle et puis un chauffeur aujourd'hui toutes ces maisons le gouverneur de la banque a tout vendu est ce que tout un gouverneur et vendre une maison des cinq cinq des cinq cent mille dollars pour en quoi faire avec cet argent c'était pour aligner tuer l'économie de la rdc c'était une mission allez-y à l'onatra vous allez voir ici à l'issé en face des 624 en face des liessé c'était un laboratoire d'expérimentation de l'agriculture ma mère travaille là ma mère traversée 24 à l'agriculture alors vous avez bradé ça aux indopakistanais pour remplacer par quoi rien du tout donc aujourd'hui on est en train de pléroniser et à la fin mais qui dans la nourriture c'est pas l'agriculture elle doit donner la nourriture par quel mécanisme parce que vous avez tué les laboratoires c'est kabila kabila trouvait combien des bateaux à l'onatra c'était plus ou moins 24 bateaux où en sommes-nous il a tout bradé l'échangère la foire internationale de kinshasa ça s'appelle les moyens lydiques de l'état quand on grandissait les déjeuner la foire dont tu dois bosser à l'école pour aller bénéficier léger oui c'est à dire ça donner l'avantage à avoir plus les plus des intélos et on a bradé ça si vous êtes à limiter montel fiqui une maison de des chambres salon c'était c'est presque 50 à 100 dollars mais il y a un messier de la famille présentielle de kabila a bradé un bien public de l'état il a mis pour louer là-bas il faut les 1500 dollars par appartement il faut donner les trois mois consécutifs c'est à dire 7500 dollars un bien de l'état c'est kabila comment on peut venir sur un plateau à s'enfer une personne qui a tué les comos jusqu'à la mort l'épinière en tout cas mabé les cas militaires vous avez les problèmes qui s'est passé vous avez les problèmes qui s'est passé les proches ou les ministres de la défense a convoqué un général là je ne fais pas parler parce sont des décennies nous sommes arrivés à la part nous sommes arrivés à la part mon frère mon frère est-ce que la réalisation de cette émission je salue également un fonctionnaire avec elle qui est en train de remettre à l'épinière de la charnou merci je vous dis de l'avoir suivi et bon dessus des programmes sur la télé télévision on se retrouve prochainement avec les autres invités mais on va vous apporter bien et bon dessus des programmes sur la télévision